C'est fou le nombre de personnes depuis que je fais ce nouveau format qui me disent Ah y'a une vibe stand-up, j'aime trop, tu devrais faire du stand-up, ça ressemble à du stand-up Arrêtez ! Arrêtez ! Je ne fais pas de stand-up ! Je sais pas si je suis le seul à ressentir ça, mais plus je vieillis, plus le sexe me fait chier J'ai l'impression que plus le temps passe et moins c'est important Alors que bon, avant coucher avec une fille c'était ma seule raison de vivre A l'époque quand ma mère me demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie mon chéri Je lui répondais, je sais pas, juste sors de ma chambre pendant que je me masturbe, s'il te plaît, merci Je sais pas si vous c'était pareil, mais moi à 15 ans, les seuls jours où je me réveillais en forme et avec plaisir C'est ceux où je savais que peut-être j'allais faire l'amour Moi je me souviens à l'époque je pensais qu'à ça, matin, midi, soir, tout m'excitait La voisine, une affiche de mannequin, une table basse un peu design, un pneu Sauf qu'à mon époque, on n'avait pas internet Aujourd'hui il y a des catégories, tu fais ton marché Blonde, grande, petite, gay, trans, hétéro, poilue, indienne Il y a même des catégories qui font peur Une fois je suis tombé sur bossu, juste en dessous, chômeuse Bossu et chômeuse, et toi ta meuf elle fait quoi pour t'exciter ? Elle actualise son compte Pôle emploi Bossu et chômeuse, tant que je regarde des photos de mon ex Non mais en vrai c'est bien, aujourd'hui il y en a pour tous les goûts Moi j'ai commencé à avoir internet vers l'âge de 16 ans à peu près Bon c'était l'internet de l'époque, c'était très lent Il n'y avait même pas d'aperçu sur les photos, sur les vidéos Et c'était juste un lien avec écrit Veronica-8 Tu cliquais, tu savais pas sur quoi t'allais tomber Ça veut dire qu'à tout moment, au bout de 7h de téléchargement Tu tombes sur un âne avec un chapeau mexicain Et comme t'avais attendu tout ce temps, tu faisais pas le difficile Là la seule solution c'est que tu plisses les yeux Ça ressemble vaguement à un humain, t'y vas Et avant internet nous on utilisait des magazines Je pense qu'il y en a qui connaissent La Redoute, Rayon Lingerie, ok Ça c'était pour les pauvres Pour les plus riches il y avait Playboy Ou pour ceux que ça dérangeait pas d'utiliser le même magazine que leur daron Papa on avait dit pas la page centrale, merde Bizarre l'ambiance chez certains Et moi le problème c'est que j'avais ni l'un ni l'autre Du coup je me suis masturbé toute mon enfance sur le journal de Mickey Tintin au Tibet et Astérix aux Jeux Olympiques Et je crois que c'est pour ça que je ne vais plus dans les parcs d'attraction J'ai vraiment trop peur de croiser Tik et Tak Et que ça me rappelle des souvenirs bizarres Et j'ai fait ma première fois à 16 ans Ma première fois avec une fille C'est très jeune, 16 ans pour mon époque 16 ans à mon époque c'est l'équivalent de 7-8 ans aujourd'hui C'est trop jeune, c'est très très jeune Et je le sais parce que 16 ans à mon époque On jouait aux billes Après il y a un truc hyper chelou à mon époque c'est qu'à 16 ans on jouait aux billes Mais il y en a qui fumaient des gîtins de maïs en même temps Mec jouait aux billes tout en fumant ça n'avait aucun sens Cette époque n'avait pas de sens Donc 16 ans première fois ok Et surtout 16 ans première fois avec ma monitrice de centre aéré Et c'est pas une vanne ok J'ai été dépucelé par ma monitrice de centre aéré Qui m'a détourné puisqu'elle avait 26 ans Ce qui veut dire qu'aujourd'hui elle en a 48 Et en écrivant ce sketch je me suis dit Je vais aller voir à quoi elle ressemble sur Facebook Donc je suis allé voir Apparemment elle ressemble à une pierre tombale Je n'ai pas compris le délire Alors attention je sais que la question que tout le monde se pose C'est qu'est-ce que tu foutais dans un centre aéré à 16 ans C'est hyper simple ok J'étais trop vieux pour être avec les jeunes Et trop jeune pour être avec les moniteurs Du coup je me suis dit je vais négocier un contrat d'aide moniteur Ce que j'ai réussi à avoir Ça veut dire qu'en gros j'avais tous les pouvoirs Sans les responsabilités J'étais vraiment comme un super héros Ou un membre du gouvernement Ouais je fais un peu de politique J'ai décidé d'élargir un petit peu mes horizons Je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs Mais les présidents de la république Ils sont vraiment Hé Ils nous embêtent quand même hein Et à la fin des vacances du centre aéré Tous les moniteurs ont organisé une soirée entre eux Comme un pot de départ mais pour tout le monde Une sorte de suicide collectif bio quoi Du coup on passe une super soirée Il y a de la musique A boire A manger Personne ne calcule parce que j'ai 10 ans de moins Et que j'ai l'air d'avoir 10 ans de moins que l'âge que j'ai vraiment Démardez vous avec cette phrase Pour faire simple aujourd'hui j'ai 38 ans Tu vois ma gueule Imagine la gueule que j'avais à 16 ans Du coup j'ai l'air d'être un de ces enfants qui détestent Et qu'ils ont surveillé tout l'été Il y en a même un moment donné qui a lâché Attends mais Oh c'est qui lui ? Qui a ramené du boulot à la maison là ? Tu vois l'ambiance ? Sauf que moi j'ai 16 ans Je suis dans une soirée d'adulte Je suis content Puis vers 5h du matin Quasiment tout le monde rentre chez soi Moi je décide de dormir sur place Enfin le fait que j'ai 16 ans Et pas le permis décide pour moi de dormir sur place Et il n'y a pas de chambre Ok je dors dans le canapé Et dans la nuit j'entends quelqu'un aller au frigo Ça me réveille Donc je regarde Et là je vois la monitrice Que j'ai assistée pendant 2 mois Je vous jure que c'est vrai En string Topless En train de boire une brique de lait Je rappelle J'ai 16 ans C'est l'été J'ai passé mon adolescence A me branler sur falbala et dingo D'accord ? Et à 10 mètres de moi Il y a une femme nue Moi si elle me touche là J'explose A ce moment là dans mon slip Il y a du plutonium C'est écrit sur mon front A manipuler avec précaution J'avais pas assez de place sur ma... Donc je la vois nue Sauf que moi je suis un mec gentil Et con Combo très chiant au quotidien Je vais pas vous mentir Du coup Et je vous jure que c'est vrai Ok ? Je me dis Je vais faire un bruit Comme ça Elle va voir qu'il y a quelqu'un Elle va se dire Mince je suis à poil Elle va remonter Elle va garder sa dignité Pour elle J'étais con Mais d'un côté ça me rassure Parce que je me dis En fait j'étais moins pervers Que con Je sais pas si c'est une bonne chose finalement Mais bref Donc je tousse Pour qu'elle sache que je suis là Et je sais qu'elle m'a entendu Parce que j'entends SEPA Sauf que SEPA se rapproche De moi Et elle vient s'asseoir sur le canapé Donc là je me dis Elle est conne Donc je retousse au cas où Sauf que elle Elle sait pas que je fais ça Pour être gentil Du coup elle me dit J'ai entendu que tu toussais T'as l'air d'avoir froid Tu veux une couverture Je rappelle hein Qu'elle est seins nus Et en string Ok L'autre elle me parle Comme si elle avait une doudoune Et un baguille Là je me dis L'autre elle s'est pris pour un fantôme Elle a oublié qu'elle avait un corps Et en plus je vais pas vous mentir C'est la première fois de ma vie Que je vois une femme nue devant moi Ok La dernière fois que j'ai vu des seins D'aussi près C'était ceux de mon grand-père à la plage Ça n'a rien à voir Ceux de mon grand-père Et c'était beaucoup plus gros Et là je ne me souviens plus du tout Comment on en est arrivé là Ok J'ai un trou noir D'accord Sûrement dû au manque de sang dans le cerveau T'as compris Je finis cette nuit Assis dans le canapé Avec ma monitrice Qui joue de la flûte Pour les plus plus rétins La flûte c'est une métaphore Ok Je me serais pas cassé le cul A vous faire toute une vidéo Pour vous raconter comment j'ai joué Un concerto nudiste de nuit Dans le salon de ma monitrice Tu veux qu'on joue une octava en dessous Ouais pourquoi pas en si bémol Non Enfin bref Elle joue du trombone Ok Et le lendemain Je deviens un homme Pour la première fois Voilà Et franchement C'était à chier C'était nul C'était pourri J'ai livré une prestation Mais ridicule Une étoile sur Trick Advisor C'est pas plus Elle aurait pu demander un remboursement Alors qu'elle avait pas payé Je te jure Je savais pas quoi faire Pourtant j'avais regardé plein de tutos Sur Canal Plus Plus ou moins bien filmé Ok Mais bon Déjà c'était pas le même modèle J'avais pas le même tournevis Je savais même pas Où il fallait appuyer Pour que ça marche J'étais ridicule Alors qu'aujourd'hui Bon J'ai fait mon trou Trou c'est peut-être pas le bon mot J'ai fait mon chemin Voilà J'ai fait mon chemin Je connais les rouages Les points d'activation Et franchement Je pense que je suis arrivé à un niveau plus que correct Ok Je le sais parce que maintenant Je m'ennuie presque Tu sais j'ai un peu cette impression D'être Cristiano Ronaldo Qui joue un match amateur Le dimanche midi C'est trop facile quoi T'es là Tu marques 10 buts en 3 minutes A la fin tu signes des autographes Je sais pas si vous connaissez cette sensation Et même le porno m'ennuie maintenant Ok J'en suis arrivé à un stade Où je préfère quand il y a une histoire J'en suis arrivé à un stade Où même quand j'ai fini de faire ce que j'avais à faire Je continue de regarder le film Pour connaître la fin Ah je regarde les génériques et tout Je suis là Et voilà Mais je savais qu'elle avait joué dans un autre film Celle-là Je me disais bien Voilà c'est tout pour moi J'espère que cette vibe stand-up vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire On se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao Ciao